Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler du guide Zarya Donc parler de Zarya, un petit peu personnage assez intéressant puisque c'est un soutien Et oui c'est un soutien, un personnage que généralement on appelle off-support en anglais Off-support, je fais une vidéo sur les rôles, c'est vrai qu'on n'a pas des masses des off-support Le principe c'est que c'est pas des soigneurs principaux, ils ont pas forcément d'outil de soin Ils sont là pour compléter un petit peu le boulot d'un sup Et en plus de ça, dans leur kit, ils vont compléter, ils vont donner de la protection, de l'aide, de l'assistance aux coéquipiers Mais à côté de ça, par rapport à un healer de base, généralement ils ont un aspect offensif qui est clairement défini, clairement présent Pour exemple, bon là c'est Zarya, mais par exemple un Medivh, il va à la fois protéger avec un bouclier quelqu'un Donc il va pas soigner, mais il va juste le protéger, mais généralement c'est plutôt de l'anti-birth, c'est plutôt une grosse protection Mais il va apporter beaucoup de dégâts avec notamment, par exemple, le portail Famille Corbeau Hop, tout le monde traverse, tout le monde met une auto, boum, il y a un mec qui prend 50% de ses points de vie Et il va apporter énormément à l'équipe, beaucoup d'utilitaires, généralement c'est un gros 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 kit utilitaire Mais en plus de ça, des bons dégâts, un Medivh qui a stacké sa quête, il fait énormément de dégâts Zarya, c'est le même principe, Zarya, ça fait très mal, si jamais vous arrivez à bien jouer Zarya, bien sûr Alors le principe de Zarya, comment justement ses dégâts se montrent ? Parce que le perso, il a pas de mana, il a pas de mana, donc comment il fait ? Alors déjà au niveau 20, 5000 PV, c'est pas ridicule, c'est assez tanky, c'est un perso qui est assez tanky pour un off-sup Par exemple si vous comparez avec un Medivh, bon, un abatture, la réponse est vite faite Parce que Zarya, c'est un perso qui va quand même prendre des risques Maintenant, la difficulté je dirais, c'est que vous êtes un semi-corps à corps d'ailleurs Vous êtes une sorte de semi-distance, puisque votre auto-attaque, vous voyez, est assez lointaine Enfin, c'est un petit peu l'image d'un Blaze en fait Vous êtes une sorte de corps à corps, mais pas si corps à corps que ça Avec une auto-attaque à une portée assez longue Comme vous le voyez par contre, un petit peu comme Blaze La particularité c'est de pouvoir taper sur plusieurs personnes en même temps Et là par exemple, si vous mettez, alors je crois que je peux me mettre, voilà Je peux toucher les trois, là par exemple, en me mettant comme ça Le principe du coup, de Zarya, ça va être de réussir à faire un maximum de dégâts à mi-distance Parce que, bah, corps à corps, ça peut quand même être en danger Parce que c'est un personnage qui n'a pas de mobilité, Zarya Alors, Zarya, qu'on soit clair, c'est un personnage qui peut avoir, comme elle a des dégâts et qu'elle tape en zone Elle peut avoir du Wave Clear, mais son Wave Clear sera dépendant d'une ressource, c'est l'énergie Chaque fois qu'écran personnel et écran généré, donc le Z et le E, absorbent des dégâts L'énergie de Zarya augmente de 1 unité Chaque unité d'énergie augmente les dégâts de Zarya de 2% Après 0,5 secondes, l'énergie s'épuise de 3 unités par seconde Donc, comme vous le voyez, elle a 100 points d'énergie 100 points d'énergie, donc elle peut monter à 200% de dégâts supplémentaires, en gros la cocotte Donc 200% de dégâts supplémentaires si elle a de l'énergie Donc ça, c'est plutôt cool, 200% de dégâts, ça veut dire 200% de dégâts sur le corps à corps Mais on y reviendra, ça passe sur le reste aussi, sur toutes ses sources de dégâts Donc, comme on vient de le voir, on a un écran personnel, comme son nom l'indique, c'est que pour Zarya 10 secondes de CD, ça absorbe 1228 points de dégâts, ça dure 3 secondes, niveau 20 bien sûr les valeurs Donc c'est pas dégueulasse du tout, c'est pas dégueulasse Et comme vous voyez, j'ai pris des dégâts, ça m'a permis de stocker un petit peu d'énergie Et vous voyez, elle disparaît avec le temps La grosse difficulté, la grosse difficulté pour Zarya, ça va être justement de gérer cette énergie Alors, l'écran généré, donc 12 secondes de temps de recharge Qu'on fait au héros allié cibler un bouclier capable d'absorber 921 points de dégâts Et dure 3 secondes, donc encore une fois, les boucliers durent 3 secondes, là-dessus c'est la même Sauf que le Z bloque plus de dégâts que le E Mais le E, c'est sur un pote uniquement, vous ne pouvez pas le mettre sur vous-même Mais ça va permettre de bloquer une partie des dégâts Donc en gros, elle a un sort uniquement personnel, avec l'écran personnel, le shield pour se protéger elle-même Et le shield pour protéger un allié qui ne fonctionne que sur un allié Une fois que vous avez ça, c'est pas spécialement compliqué La grenade à particules, temps de recharge par charge, 8 secondes Projette une grenade à particules qui inflige 164 points de dégâts aux ennemis Qui inflige 50% de dégâts contre les bâtiments Pour éviter que ça fasse trop de dégâts aux bâtiments, bien entendu, un petit peu à l'image d'une Liming Cumule jusqu'à 4 charges Alors le principe, c'est que du coup, ça fait 164 dégâts On se dit, bon c'est pas énorme, mais c'est évidemment en fonction de votre énergie Donc comme c'est en fonction de votre énergie Et bien, je peux faire beaucoup plus mal que ça Vous voyez là, je fais un 310, alors que je suis censé faire un 164 Donc ça, ça va être le principal outil de DPS de Zarya Puisque vous allez faire des bons petits dégâts à distance Sachant que même au corps à corps, votre auto-attaque Un petit peu à l'image d'un Tycus C'est en gros, sur la durée C'est une sorte de minigun en fait Vous allez pas pouvoir faire du gros hit and run avec le perso Vous voyez, les auto-attaques font pas de dégâts Le principe, c'est que votre auto est tape en zone Et vous tapez très très vite Mais c'est une sorte de minigun Donc le Q-SPEL est plus safe à ce niveau-là en termes de dégâts Par contre, vous n'avez que 4 charges Donc il faut faire un petit peu attention quand même Donc voilà pour ce qui est des compétences principales de Zarya Et le fonctionnement de l'énergie Gardez bien à l'esprit que plus vous avez d'énergie, plus vous faites de dégâts Et encore une fois, j'en reparlera au 10 Mais ça marche sur tous les sorts offensifs de Zarya Donc niveau 1, super important C'est assez utilitaire C'est tout simplement un palier généralement pour l'énergie Ou l'absence d'énergie On va commencer par la charge maximale Les globes de régénération confèrent instantanément 20 unités d'énergie Donc ça veut dire que ça vous remplit forcément 20% de votre barre d'énergie C'est super, c'est très fort Qui dit 20% d'énergie, dit 20% de dégâts supplémentaires Euh, dit... 20%... Pardon, oui, oui, non, attendez Non, 40% de dégâts supplémentaires 40% de dégâts supplémentaires Donc c'est vraiment fort A côté de ça, passez 150 secondes à 50 unités d'énergie ou plus Donc rien que de base, quand vous jouez ce talent Instantanément, les globes vous donnent de l'énergie Ça c'est cool Rien que ça déjà, ça pourrait être bien Parce que ça vous permet Sur du Sanctuaire Inferno Du Sanctuaire Inferno Du Spider Queen Vous avez votre petit globe qui vous donne de l'énergie Et en plus de ça, vous avez Vous avez la diff D'ailleurs, pourquoi j'ai pas eu l'énergie là ? Très bizarre Euh, du coup... Parce que là il y avait un globe normalement Bon alors c'était pas un globe ? Oulah, ça bug là Mais non, mais c'est parce que j'ai pas pris le talent C'est pour ça C'est ça bug Mais oui, c'est normal, j'ai pas sélectionné le talent Du coup, le maximum d'énergie est augmenté Et une fois que vous avez passé 150 secondes à 50 d'énergie ou plus Le maximum d'énergie est augmenté de 20 unités Donc au lieu d'avoir 100 d'énergie Vous passez à 120 d'énergie Et ça c'est énorme Parce que chaque unité d'énergie augmente les dégâts de 2% Donc si vous avez 20 d'énergie 20 points d'énergie supplémentaires Ça veut dire que vous avez 40% de dégâts supplémentaires Donc au lieu des 200% de dégâts Vous montez à 240% de dégâts supplémentaires Donc la charge maximale sur le papier c'est le meilleur Parce que ça vous permet, grâce au globe De garder de l'énergie plus facilement Parce que l'idée c'est que tant que vous avez de l'énergie Bah vous réduisez le taux de perte Et là vous voyez, regardez la montée La montée, j'ai pris les 20 d'énergie avec les globes Et ensuite le reste, le bouclier fait la diff Et chaque globe que je vais récupérer Va me permettre de garder plus longtemps ma charge Hop, je garde ça tranquillement Et ça me permet en fait d'avoir toujours un certain bout d'énergie Et ensuite, c'est du réflexe bien sûr Attention à ne pas faire n'importe quoi pour l'énergie Parce que si vous mettez un shield sur un... La plupart du temps les problèmes avec Zarya C'est que les mecs mettent les boucliers après les dégâts Du coup il n'y en a plus Et bien sûr quand vous jouez contre une Zarya Évitez de taper quand il y a le bouclier Vous pouvez attendre un petit peu Une fois que le bouclier est terminé Bam, on balance Après bien sûr contre Zarya Les anti-boucliers Genre Varian Très très fort l'anti-bouclier contre Zarya Évidemment Donc en dehors des autres niveaux On a un autre talent Qui est assez cool C'est l'experte en démolition Tous les 5 héros adverses touchés par la grenade à particules Son temps de recharge diminue de 0,4375 secondes Jusqu'à un maximum de 3,5 secondes Une fois 40 héros adverses touchés par la grenade à particules Ça augmente son rayon d'effet de 15% L'idée généralement c'est sur un bille Cuspel C'est d'avoir plus facilement de poke en fait avec le A Le problème de ce talent c'est l'énergie Comme je le disais Le problème de ce talent c'est l'énergie Parce que si vous avez plus d'énergie Certes vous avez des Cuspel en permanence Mais en fait vous n'avez pas d'énergie Donc qui dit pas d'énergie dit moins de dégâts sur votre A Plus de poke avec le A certes Mais avec moins de dégâts en fait Donc c'est beaucoup plus dur de gérer votre énergie Parce qu'encore une fois Zarya à une époque c'était vraiment pété En fait le perso est passé de nul à chier à péter C'est d'ailleurs dans l'historique le changement Zarya a eu un changement dans le patch quand elle est arrivée C'était le pire win rate du jeu Et en 24h 48h elle a eu un changement avec 20% de hub sur toutes ses stats Et elle est passée premier win rate d'Heroz Elle a des égalités mais c'est globalement le premier win rate Donc c'est un personnage qui a pris des nerfs Clairement qui a pris des nerfs Et un des intérêts par exemple pour stacker votre shield par exemple Ça peut être d'aller sous les tours Mais sous les tours ça peut être très dangereux Donc la gestion de l'énergie doit pas être C'est bien d'être full énergie mais si vous êtes mort vous ne ferez pas de dégâts Donc c'est toujours un petit peu difficile avec Zarya De gérer l'énergie Et l'expert en démolition ne vous aidera pas à ce niveau là Ensuite nous avons le abou portant Les attaques de base inflige 50% de dégâts supplémentaires Inflige 50% de dégâts supplémentaires aux ennemis A portée de mêlée Ce qui est cool C'est que 50% de dégâts supplémentaires Vous pouvez monter à 250% de dégâts supplémentaires Si jamais vous avez beaucoup d'énergie Et surtout l'idée c'est que vous ferez encore plus mal au corps à corps C'est un peu très apprécié par les coréens Ce genre de talent Enfin c'était très apprécié par les coréens sur ce genre de talent Parce que par exemple sur BOE Ça peut vous permettre de taper plus fort l'immortel L'idée c'est que quand vous avez beaucoup d'énergie Et qu'il n'y a pas trop de trucs pour vous punir en face Et qu'il y a beaucoup de corps à corps Ça peut être génial bien sûr pour taper de la front line Mais le problème encore une fois c'est la gestion de l'énergie Ça ne vous aide pas à gérer l'énergie Et au final vous n'avez que deux talents Un qui gère l'énergie Celui là qui est à la fois utilitaire et offensif Puisqu'il augmente aussi vos dégâts Et enfin l'union fait la force Chaque tranche de 12,2 points de dégâts Infligés par les alliés protégés par l'écran généré Confère à Zarya une unité d'énergie Jusqu'à un maximum de 40 unités par écran Le principe c'est quoi ? Le principe c'est que si vous mettez un shield à un pote Et bien il peut générer jusqu'à 40 En fonction des dégâts qu'il inflige Il peut générer jusqu'à 40 d'énergie Donc honnêtement 12,2 points de dégâts Chaque tranche Confère à Zarya une unité d'énergie jusqu'à un maximum de 40 Ça fait qu'en fait C'est un talent qui est pas Faut pas sous-estimer les valeurs Ça donne très facilement de l'énergie Soyons honnêtes Ça donne très très facilement de l'énergie Donc on pourrait se dire C'est super Malga c'est le meilleur talent en fait Alors l'union fait la force Pourquoi j'en parle en dernier ? C'est que c'est la fausse bonne idée C'est à dire que Par exemple sur une map comme BOE Champ de l'éternité Où les globes sont plus difficiles à récupérer Clairement l'union fait la force C'est sa meilleure carte BOE c'est super fort Ça vous permet de ne pas réfléchir On mettez un shield sur un pote Et vous serez full énergie Pas de problème La gestion de l'énergie Facile Le problème c'est que vous avez pas de dégâts supplémentaires Contrairement à l'expert en démolition Au bout portant et charge maximale Après vous allez me dire Malga tu viens de dire que Si t'as de l'énergie T'as des dégâts supplémentaires Donc peut-être qu'il vaut mieux sacrifier l'utilitaire Mais on envoie de l'énergie Je suis d'accord avec vous Maintenant tu as pas l'utilitaire Et les dégâts de la charge maximale Donc c'est pour ça que Charge maximale j'en parle en premier C'est vraiment le meilleur talent de Zarya Maintenant l'union fait la force Il y a un autre problème Le E on a tendance à l'oublier Et d'ailleurs j'en avais parlé avant même Avec Xyr qui est probablement la meilleure Zarya d'Europe Qui est français Et là dessus on est assez d'accord C'est que la plupart des joueurs de Zarya Oublient un truc Le E c'est pas là pour être utile En dehors d'une protection Lui il va se faire tuer On met un shield pour le protéger Le E il sert avant tout à protéger un allié Bien sûr ça a un second effet C'est de vous donner de l'énergie Mais beaucoup ont tendance à considérer Que le E du coup c'est plus utilitaire Pour vous dans votre kit etc Que véritablement la première intention du E La première utilité du E C'est de permettre de tanker en fait Et tout ce qui vous donne Tout ce qui va vous donner des effets supplémentaires En plus de ça Ca peut vous faire oublier Le principal intérêt de l'écran généré C'est de protéger votre pote C'est bon c'est facile Mais non on va y revenir juste après Mais l'union fait la force Là c'est uniquement Je vais chier le dinga Pour qu'il fasse des dégâts Et comme ça j'aurai de l'énergie On est plus dans la protection en fait Donc c'est le problème Dans lequel on peut tomber Avec ce genre de talent Donc l'union fait la force Je conseille sur BOE Mais même sur BO La charge maximale est ok Et c'est vraiment sur BOE Et à l'heure actuelle Même en compétitif au Masters Clash CCL On voit des joueurs la jouer ailleurs Pour moi c'est de la fainéantise C'est de la fainéantise L'union fait la force sur BO Je comprends tout à fait Parce qu'il n'y a vraiment pas les Globes et tout Sur les autres C'est juste de la fainéantise Et ça prouve justement Qu'on n'est pas forcément Un grand joueur de Zarya Parce que la difficulté sur Zarya Justement c'est de gérer l'énergie Or ça c'est un peu la facilité C'est le côté obscur C'est la facilité Je ne cherche pas à m'améliorer sur Zarya Je fais n'importe quoi Je serai full énergie Du coup niveau 4 Niveau 4 On a des super talents honnêtement sur Zarya C'est des talents défensifs Mais super intéressants Et on va commencer par Le Barraquet FMNN Renforce le bouclier d'écran personnel L'écran personnel absorbe 319 points de dégâts supplémentaires Alors je vous avoue que je ne savais pas trop par lequel commencer Parce que tous les talents sont cools Celui là c'est pas mal Si vous allez en prendre plein la gueule Vous n'avez pas encore une fois de mobilité avec Zarya Donc c'est vrai que c'est un talent Qui vous permet d'un peu plus encaisser Pour pouvoir faire encore plus de dégâts derrière Donc c'est plutôt cool N'oubliez pas que ça ne change pas la durée Ces 3 secondes Donc ça ne change pas à ce niveau là Ensuite on a le Fais-moi 20 pompes Généralement Zarya est prise Dans un double support On a besoin d'un healer Un soigneur Et en même temps on prend Zarya à côté Pour apporter du défensif Tout en ayant de l'offensif Le principe du coup Généralement avec un double support comme ça On prend un hyper carry Un assassin Que ce soit corps à corps ou distance Qui va pouvoir profiter énormément du double support Au corps à corps par exemple Ça va être une Sonia Ça va être un Butcher Ça va être un Maltael C'est des assassins mêlés Qui vont énormément apprécier La protection d'une Zarya Et d'un autre soigneur Et à distance Les hyper carry généralement C'est des auto attaqueurs Par exemple Vala Cassia Je sais pas moi Zulgin Ce genre de choses Ils vont très très bien profiter D'ailleurs avec Zulgin C'est cool les boucliers Parce que même s'il a plus de PV Il a le bouclier Et il peut toujours taper très très vite Plutôt qu'un soigneur Qui va réduire sa vitesse d'attaque Donc A ce niveau là Zarya se marie très très bien Avec ce genre de perso En mage On peut penser à Gul'dan D'ailleurs Qui marche très bien en double sup Avec Zarya Ça a été même méta Pendant un moment en Corée Pour contrer justement Les doubles supports Puisque Zarya mettait un shield à Gul'dan Il s'avançait Il balançait tout ça Et c'était ok Donc Le fait moins 20 pompes Est excellent Puisque les clubs de régénération Augmente l'absorption De dégâts d'écran De généré de 15 points Jusqu'un maximum de 300 points En fonction du nombre de globes Après avoir récupéré 20 globes de régénération Réduit de façon permanente Le temps de recharge D'écran généré De 2 secondes Donc on passe de 12 secondes A 10 secondes de temps de recharge C'est le CD de l'écran personnel Donc c'est plutôt cool Déjà vous augmentez La défense de votre allié Sachant que comme vous le voyez Il y a à peu près Toujours 300 de différence Entre Enfin un peu Ça varie mais A peu près 300 de points De différence entre L'écran personnel et l'écran généré Donc le fait moins 20 pompes Ce qui est cool C'est qu'en gros Vous donnez à peu près La même substance Que votre shield personnel A un allié Donc meilleure protection Et plus souvent Puisque vous l'aurez Plus souvent 2 secondes de moins Sur le Ce qui est cool C'est que généralement C'est bien pour votre Hyper carry Que ce soit Valak Cassia Machin Gul'dan Sonia etc Ça veut dire plus de protection C'est un peu L'objectif de Zarya Donc Fais moins 20 pompes Un très bon talent Si vous êtes en duo Avec un pote par exemple Sachant que vous allez chercher A avoir des globes Pour la stacker Ça se marie aussi Avec la charge maximale Puisque vous allez vouloir Prendre des globes Donc fais moins 20 pompes C'est un très très bon talent Ensuite On a le bouclier défensif A l'expiration Une fois la quantité maximale De dégâts absorbés L'écran personnel Et écran généré Confère 75 points d'armure physique Contre les 2 prochaines Attaques de base Et reportées dans les 6 secondes Ce qui réduit les dégâts Et qu'elles infligent de 75 points Donc ça ce qui est cool C'est qu'en fait Votre protection personnelle Avec Zarya C'est le Z Donc 10 secondes De temps de recharge Ça dure 3 secondes Donc en gros Vous avez 7 secondes De CD effectif Où vous n'avez pas de protection Sauf si votre shield Est pété en moins de 3 secondes Bien sûr Mais on part du principe Que votre shield Tient jusqu'au bout 7 secondes Où vous n'avez pas de protection Ce qui est cool En fait C'est que le Ce qui est cool En fait C'est que le bouclier défensif Il permet quasiment D'avoir une protection Quand votre shield personnel Se termine Donc il renforce Votre protection Tant que votre shield N'est pas revenu Donc ça On n'a pas tendance A l'imaginer Mais c'est excellent C'est excellent Ça fait que vous avez Une très grosse protection Grâce à votre bouclier Une fois le bouclier terminé Boum Je gère encore Alors évidemment Comme c'est des blocages Des charges de blocage C'est bien Contre des auto-attaqueurs Qui tapent très très fort Et lentement Contre des corps à corps Du genre Tral Contre des distances aussi Du genre Grémain Valar Et Nord C'est vrai que le bouclier défensif Est cool A privilégier Quand il y a vraiment Beaucoup d'auto-attaqueurs En face Là le bouclier défensif Va être vraiment Une contrainte énorme Pour les adversaires Et donc Vous avez des super talents Et enfin L'écran accélérateur L'écran généré Monte la vitesse De déplacement du héros allié De 50% Pendant toute sa durée Alors les valeurs sont énormes Je rappelle 30% C'est la vitesse de monture 50% C'est quasiment Deux fois la vitesse de monture C'est énorme Le mec va tracer Comme pas possible Le problème de l'écran accélérateur C'est quoi C'est que justement Comme j'en parlais juste avant J'ai fait un laïus C'est pas pour rien C'est que le E A la base C'est pour protéger un allié Or si vous faites ça Vous allez déjà Perdre de l'énergie Enfin vous allez Ne pas protéger votre pote Mais juste L'augmenter sa vitesse de déplacement Et en plus de ça L'effet L'effet on va dire Bâtard C'est L'effet pervers C'est que vous n'aurez pas Justement Le gain d'énergie Parce qu'en fait Vous allez utiliser un mec Qui ne va pas être dans la merde Qui va aller plus vite Donc généralement C'est les adversaires Qui vont le fuir Mais pour augmenter la vitesse A laquelle vous allez attraper Quelqu'un par exemple Et derrière Vous aurez un problème Parce que vous avez deux sorts Pour augmenter votre énergie Et ce talent là Il ne va pas forcément marcher Et ce talent là A été On va dire Démocratisé Grâce à quoi C'est le combo Zarya-Garrosh Notamment sur Battlefield of Eternity C'est Je mets un bouclier Sur Garrosh Garrosh Le gros problème de Garrosh C'est qu'il n'a pas de vitesse De déplacement Du coup tu donnes ça à un Garrosh Garrosh Il speed sur un gars Il fait le combo Et t'as tout le monde Pour intercepter derrière Le problème Du coup de ce talent C'est que des fois Garrosh Ok Garrosh C'est un perso Qui force des trucs sur lui Un peu comme Arthas On pourrait dire C'est fort avec ce genre De tank Qui manque de mobilité Oui bien sûr Le problème c'est que du coup Il y a des fois Bien sûr Ils vont prendre dans la tête Pendant ce temps Et donc ça marchera Ça fera le double effet Mais beaucoup de fois En fait vous allez utiliser le Juste pour attraper un gars Et c'est tout Alors si vous tuez le gars Tant mieux Nickel Vous avez fait la diff Donc c'est pas grave Même si vous avez perdu Votre énergie Vous avez gagné un kill Donc un 5v4 Donc pas de problème Si jamais vous n'arrivez pas A le tuer Bah c'est plus compliqué Et malgré tout La gestion de l'énergie Ce sera quand même Difficile pour Zarya Et si Zarya A pas d'énergie Bah le perso L'utilité du personnage Est moins forte Et là par exemple Bah si c'est juste Un gain d'énergie Qu'il faut Est-ce qu'il ne faudrait pas Mieux Mediv Donc Écran accélérateur C'est un talent Qui est très fort Mais qui a des gros Problèmes Qui ne sont pas forcément En premier lieu Donc ça avec Garrosh Très très fort Sinon à éviter Même par exemple Je voyais souvent Il le faisait avec une Vala Vala elle a déjà Quasiment 30% De mousse pit de base Donc l'affaire passe à 50% Bon Avec un Guldan Pourquoi pas L'écran accélérateur Mais genre C'est pas Franchement Il vaut mieux Les autres talents Ça c'est vraiment Avec un tank Qui a besoin De pouvoir y aller Et qui va forcément Prendre dans la tête Mais sinon Pas dingue C'est très fort Mais aussi Beaucoup d'effets vicieux En fait Donc on va Considérer Le fait moins 20 pompes Niveau 7 Alors niveau 7 C'est pareil On va commencer Par un talent Qui est monstrueux C'est la précision Du geste Grenade à particules Inflige 68 points De dégâts supplémentaires Aux adversaires Situés au centre De l'explosion Et réduire la vitesse Des déplacements Des adversaires Touchés dans la zone centrale De 25% Pendant 2 secondes Précision du geste Ça fait que votre Cuspel Fait des dégâts supplémentaires Au centre Et en plus de ça Il y a un effet Utilitaire Ça ralentit Alors avant Avant même Qu'il y a le ralentissement C'était déjà très très fort Le truc c'est que ça demandait Une grosse précision Mais c'était très très fort Et du coup vous voyez Il faut toucher dans le centre Et vous allez faire Des dégâts supplémentaires Ces dégâts supplémentaires Mesdames et messieurs Dépendent aussi De votre énergie Donc plus vous avez d'énergie Plus vous faites mal Et c'est là que la synergie Entre charge maximale Et précision du geste Est monstrueuse Puisque plus vous avez d'énergie Plus vous faites mal Ça marche avec le critique Vous allez envoyer Mais vous allez saucer Vos adversaires Vous allez leur faire Beaucoup trop mal A côté de ça On a l'écran explosif Ça marche comme le talion De tir à elle A l'expiration Une fois la quantité maximale De dégâts absorbés L'écran personnel explose Et inflige 251 points de dégâts Aux ennemis proches Ça marche évidemment En fonction de l'énergie L'écran explosif On va le conseiller Contre beaucoup de corps à corps Aux sanctuaires infernaux Par exemple Aux sanctuaires infernaux Ça fait que vous allez avoir Aussi plus de wave clear Sur le sanctuaire Pour récupérer des petits squelettes Ça peut faire la différence L'écran explosif Contre les cac Ça pète Ça fait des dégâts supplémentaires Maintenant se priver De la précision du geste C'est dur Mais l'écran explosif Est vraiment un très bon talent aussi Sur spider queen Pour le wave clear Ça peut très bien marcher Vous allez chercher le globe Vous allez chercher Vous prenez un petit peu Ça va vous permettre De wave clear tout ça Donc l'écran explosif Est pas mal Attention quand même A ne pas oublier que le Z Vous sert avant tout A vous protéger Une Zarya qui zède n'importe comment C'est une Zarya qui finit morte Donc Et vraiment Quand vous êtes contre une Zarya Il faut regarder Quand est-ce qu'il y a le shield allié Quand est-ce qu'il y a son propre shield Réussir à faire la différence Une fois que le shield allié Est fini Elle a plus de protection Une fois que le shield Sur elle-même Zarya on a l'impression Que c'est tanky Tant qu'elle a le shield Quand elle a plus le shield Elle a plus de mobilité C'est une Johanna C'est une Johanna sans galvanisation Ça se focus Ça se détruit Et je pense même Je sais pas si elle a plus de pays Que Johanna de base Faudrait vérifier Le chat je vous le confie Mais du coup C'est pas forcément dingue Donc attention à pas claquer Votre Z n'importe comment L'idée c'est plus D'avoir votre protection personnelle Et quand elle se terminera En plus de ça Vous renvoyez une partie des dégâts A votre adversaire Dans l'idée A plein régime Tant qu'Zarya dispose De plus de 40 unités d'énergie La zone d'effet de ses attaques de base Est augmentée de 35% A plein régime C'est pas forcément dingue Ça marche bien en synergie Avec le abou portant Mais généralement C'est-à-dire que vous privez De beaucoup d'énergie Pour taper un peu plus loin Et tout C'est pas C'est pas incroyable Je trouve Sachant que c'est en fonction De l'énergie C'est même pas de base Ce serait de base Pourquoi pas Mais en fonction de l'énergie Sachant que Bah ouais Avec le Venésie Et le plein régime Pourquoi pas Enfin le Venésie pardon Le charge maximale Ok Mais la synergie On aimerait l'avoir Avec un abou portant Puisque ça veut dire Que ça augmente aussi Les 50% de dégâts supplémentaires Donc c'est un peu Un peu dommage A ce niveau là Et donc Talent un peu moyen Mais qui peut être cool Pour waveclear un peu plus Ou autre Mais bon C'est quand même un peu dommage Sachant que le précision du geste Vous aidera à waveclear Venez-y Les dégâts absorbés Par les écrans génèrent 20% d'énergie supplémentaire Alors ce talent Il a été énormément nerf A la sortie Parce que c'était 25 ou 30% je crois Ou même 40% je crois A la sortie Et ça c'était encore une fois C'est un petit peu la même chose Que l'union fait la force Sauf que ce talent A pris énormément d'hups C'est l'inverse en fait Lui a été nerf Et lui a été up Mais c'est le même principe C'est pour les feignasses En fait C'est pour ceux Qui n'arrivent pas A générer proprement De l'énergie Du coup Plutôt que de vous apprendre A bien gérer votre énergie C'est les talents Un peu raccourcis En mode Même si je suis nul Il y a moyen Que je récupère de l'énergie Facilement Le problème C'est que vous vous privez De talents qui sont Beaucoup trop forts A savoir pression du geste Et écran explosif Donc venez-y Ne le faites pas Niveau 10 Zone d'exclusion Talent extrêmement fort Sur Zarya 45 secondes de temps de recharge Lance une bombe gravitationnelle Qui inflige 283 points de dégâts Plus les valeurs en énergie Bien sûr Donc ça peut monter A 200% de dégâts supplémentaires Et créer Voir 240 si vous avez la charge maximale Et créer une zone d'exclusion Pendant 3,5 secondes Les ennemis qui pénètrent Dans la zone affectée Sont repoussés Leur vitesse de déplacement Est réduite de 50% Pendant 1 seconde Ça c'est sur le premier proc D'ailleurs Je crois pas que sur les autres Après il y a le slow C'est sur le premier proc La vitesse de déplacement réduite Ensuite c'est juste un repoussement Donc zone d'exclusion C'est un talent Qui est un passe-partout Sur Zarya Ça marchera toujours Et la force aussi C'est que c'est un énorme Apport de dégâts Sur Zarya C'est ce qui peut lui manquer Elle a le cuspel Pour faire les dégâts Et les autos Mais ça manque un petit peu Zone d'exclusion Ça permet de couper une équipe en deux Et en plus de ça De détruire un mec Enfin de détruire plusieurs mecs Donc la zone d'exclusion C'est monstrueux Sachant que ça peut être En tandem avec par exemple Un tombeau léurique Vous mettez un tombeau léurique 3-4 personnes Vous mettez la zone d'exclusion dedans Et les mecs seront repoussés En permanence contre un mur Un peu à l'image d'une bourre Asphalt stade Et du coup les mecs Peuvent pas bouger Donc ça c'est vraiment fort Zone d'exclusion Qui casse l'accès à un mur Ou qui bloque contre un mur Ça fait que le mec Il est permacessé Il peut rien faire Donc il permabump Il peut rien faire Donc la zone d'exclusion C'est super playmaker Ça fait des dégâts C'est trop fort C'est vraiment temps de recharge réduit Et tout c'est super cool Maintenant il y a l'orbe à graviton Le talent L'ultime d'overwatch Lance une bombe gravitationnelle Qui explose après une seconde Puis attire les héros adverses Vers le centre de la zone Pendant 2,5 secondes A une époque L'orbe à graviton C'était 100 secondes cédées Je crois que c'était même 120 secondes C'est passé à 180 Et finalement 60 Et enfin à 60 secondes De temps de recharge Le talent devient viable Surtout avec le 20 en plus Parce qu'on en reparlera Mais déjà le 10 maintenant Est viable Je dirais que l'orbe à graviton C'est bien contre beaucoup de persos Qui n'ont pas de mobilité Parce que Le problème de l'orbe à graviton C'est qu'en fait Le mec est bloqué au centre Mais par exemple une liming Elle peut TP out en fait Une liming peut TP out Alors déjà quand elle voit le projectile Parce que ça met du temps à arriver Et en plus de ça Ça met un petit peu de temps Avant l'activation Donc c'est pas Ça met du temps Ça met du temps à proc Donc l'orbe à graviton C'est bien en combo C'est généralement bien en machine à combo En mode On va attraper un gars Orbe à graviton Une tout gravito gazleux Enfin ce genre de choses C'est pas terrible aussi Contre des positions Qui peuvent facilement s'escape Contre des persos Genre Malfurion Keltas Raynor Les mecs peuvent pas sortir L'orbe à graviton C'est cool Maintenant l'orbe à graviton Généralement vous allez l'utiliser En ré-engage Parce que En engage tout court C'est rare que ça marche En ré-engage Les mecs avancent et tout Mettez l'orbe à graviton là-dedans Tout le monde est paqué Et là Vous pouvez retiller Ça vous fait proc La pression du geste Très facilement Donc ça marche très bien Le souci Encore une fois C'est les mecs à escape Qui peuvent sortir de l'orbe à graviton Très facilement Donc zone d'exclusion Ça sera toujours bien En bas graviton C'est un peu plus situationnel Mais c'est aussi fort Niveau 13 Niveau 13 Talent ultra défensif De Zarya On va commencer par L'athlète insensible Écran personnel Rend insensible Aux effets de contrôle Ça c'est cool Encore une fois Un personnage qui a pas de Je comparais avec Johanna C'est un personnage Qui a pas de mobilité Donc elle se fait très vite Bloquer sur place Donc c'est un petit peu La galvanisation De Johanna Sauf que c'est 10 secondes De temps de recharge Au lieu de Je sais plus combien Au lieu de 16 ou 18 Maintenant La galva Donc c'est quand même Très très fort C'est quasiment deux fois Le CD Enfin c'est deux fois moins Deux CD quasiment Donc qu'une Johanna Qu'une galva de Johanna Ensuite on a l'écran anti-sort Donc ça c'est bien Contre les contrôles Généralement on la joue Contre BOE Sur champ de l'éternité Ça vous permet de shield Sur le stun de l'immortal C'est toujours cool Mais l'athlète insensible C'est vraiment en fonction Des contrôles Mais ça sera jamais Enfin il y a toujours des CC Donc c'est rarement Pas terrible L'écran anti-sort Expiration une fois La quantité maximale Dégâts absorbés Écran personnel confère Asaria 75% d'armure anti-sort Pendant 3 secondes Là c'est énorme C'est pas des charges De bouclier anti-sort C'est 3 secondes d'anti-sort Et encore une fois C'est à la sortie du Z Donc un petit peu A l'image du blocage Ça fonctionne du tonnerre Contre les compositions Qui ont beaucoup de dégâts magiques D'éliming et tout Bah c'est vrai que vous vous protégez A la sortie Le mec se dit C'est bon je peux y aller Et en fait Bah non 75% d'anti-sort Pendant 3 secondes Donc c'est vraiment Très très solide Sachant Sachant encore une fois Que l'écran anti-sort Vous protège Le temps d'avoir De nouveau Votre écran De nouveau Votre écran personnel Donc l'écran anti-sort C'est vraiment Vraiment très très costaud Et oubliez pas Que même s'il n'y a pas de mage Tous les héros Ont des dégâts magiques Même un boucher On pourrait dire C'est full physique Bah en fait Son Q-spell C'est dégâts magiques Son E C'est dégâts magiques Son 10 C'est dégâts magiques Donc au final L'écran anti-sort Ça marche C'est rarement mauvais En fait C'est rarement mauvais Même si c'est vrai Que la concurrence Peut être solide Contre des trucs Où il n'y a pas Trop trop de bursts magiques Ensuite on a Le travail d'endurance Tant que l'énergie Dépasse 75 unités Confère 20 points d'armure Réduisant de 20% Tous les dégâts subis Honnêtement C'est le moins bon talent Donc j'aurais dû le dire en dernier C'est pas mauvais 20 points d'armure C'est pas mauvais Mais ce talent aussi A été méga nerf A une époque C'était 25 ou 30 d'armure Aujourd'hui c'est un peu faible Il mériterait un petit up Sachant qu'en plus Ça demande 75 unités d'énergie Donc ça demande d'être très haut Alors par contre C'est aussi un point Que j'oublie avec la charge maximale Comme ça augmente Votre maximum d'énergie Ça fait que même En réduisant votre énergie Vous allez rester à un taux plus haut Donc tous les trucs Qui vous demandent 75 unités d'énergie Sans la charge maximale C'est dur Avec la charge maximale C'est beaucoup plus simple De rester dessus Donc travail d'endurance C'est le plus faible des 4 Honnêtement Privilégier Plutôt l'athlète insensible Le grandissant Ou la douleur éphémère Temps de recharge 30 secondes Activation Consomme toute l'énergie Pour conférer un bouclier Capable d'absorber Un montant de dégâts Équivalent à 0,5 Du maximum de points de vie De Saria Par unité d'énergie consommée Et qui dure 3 secondes Un seul écran personnel Peut être actif à la fois En gros Ça vous permet de faire Pour vous montrer Parce que ça a l'air barbare Dit comme ça Vous allez tanker d'abord Avec votre Z Une fois Que votre protection Est terminée Vous n'avez plus de Z Vous allez sacrifier votre énergie Pour vous donner un shield C'est toujours cool Ce talent a été méga nerf Mais honnêtement Ça reste toujours très fort Le problème C'est que ça sacrifie votre énergie Donc il faudra relancer de l'énergie Donc privilégier Athlète insensible Et écran anti-sort Mais c'est vrai Que la douleur éphémère Peut être vraiment vraiment cool Mais privilégier Je pense Écran anti-sort Athlète insensible Niveau 16 Niveau 16 Sur Zarya On a 3 très bons talents Encore une fois Du très bon utilitaire Donc comme je le disais Le palier 16 C'est un palier extrêmement intéressant On va commencer par Alors Une grosse distinction Le 13 Vous avez une insensie Avec l'athlète insensible Donc c'est une insensie De 2 secondes en plus Donc c'est plutôt cool Le 16 Ce n'est pas une insensie L'écran purificateur Il porte mal son nom Ça devrait être L'écran purge L'écran de purge Ou je ne sais pas Mais le problème C'est qu'en fait La différence entre une purge Et une purification Est importante La purif C'est tout simplement Une insensie Qui peut être précaste Avant que le contrôle arrive Puisque l'insensie Dure 1 2 secondes En l'occurrence Pour Zarya Qui permet de vous protéger De tout contrôle Pendant 2 secondes La purge C'est différent La purge C'est vous purgez Un contrôle Qui est déjà présent Donc vous ne pouvez pas Prépurge Une purge C'est une fois Le contrôle passé Donc Écran généré Supprime tous les effets Incapacitant Et son temps de recharge Est réduit de 3 secondes L'écran purificateur Est très fort Avec Zarya Parce que déjà Généralement C'est pour protéger Un de vos mecs Qui se serait fait contrôler Ce serait fait attraper Parce qu'il peut avoir 10 milliards de PV Si le mec ne bouge plus Il est mort Dixit stitches Bien sûr Donc l'écran purificateur Là où il est très fort C'est que de toute façon Même si vous ne supprimez pas D'effet incapacitant Vous réduisez Le E de 3 secondes 3 secondes C'est à dire Vous passez de 12 à 9 secondes De temps de recharge Ce qui est vraiment pas mal C'est vraiment très très fort C'est quand même 25% de CD en moins Donc c'est quand même pas dégueu Et fusionnez Avec le fait moins 20 pompes Vous réduisez de 5 secondes Le CD Alors là On est pas loin De 50% de CD en moins C'est quand même pas dégueulasse C'est quand même Ça devient très 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 intéressant Le truc C'est que l'écran purificateur Bah c'est vrai Que c'est quand même Principalement pour du contrôle Mais c'est quand même cool Pour la CDR Maintenant il y a l'émulation L'impact L'écran généré Applique aussi une version de base De la capacité A un second allié proche Ce qui est cool C'est que par exemple Si votre hyper carry Est un assassin mêlé Par exemple Sonia Maltel encore une fois Ou boucher Vous allez pouvoir shield En même temps Par exemple votre tank Donc ça fait une double protection Qui dit double bouclier Dit aussi un gain d'énergie Énorme pour vous Donc c'est l'occasion De protéger 2 personnes Et en plus de ça De récupérer D'être maximum d'énergie Puisque vous mettez un shield Sur 2 gars dans un fight Honnêtement pas de problème Donc l'émulation C'est généralement Le talent générique De Zarya au 16 Et enfin Un talent qu'on oublie Et qui est pourtant Méga solide Surtout si vous avez Les charges maximales C'est la fleur de combat Quand l'énergie dépasse 75 unités Accélère de 25% L'écoulement Des temps de recharge Et je précise bien 25% L'écoulement Des temps de recharge Généralement C'est marqué 25% L'écoulement Des temps de recharge Des capacités de base Là c'est 25% L'écoulement Des temps de recharge Toto Donc ça marche Pour réduction De temps de recharge Sur le A Réduction du temps De recharge Sur le Z Réduction du temps De recharge Sur le E Donc au final La réduction du E Vous l'avez à peu près En jouant fleur de combat Réduction du temps De recharge De l'ultime Une zone d'exclusion A 45 secondes De temps de recharge Ça fait que vous allez La réduire très très facilement Donc c'est méga solide C'est vraiment Très 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 fort Maintenant il faut pouvoir Garder de l'énergie En permanence Et c'est là encore une fois Au charge maximale Quasi obligatoire Pour jouer fleur de combat Mais fleur de combat Sur le papier C'est vraiment méga solide Donc je vais revenir On va jouer Charge maximale Fais moins 20 pompes Allez La précision du geste Zone d'exclusion Athlète insensible Fleur de combat Donc comme je le disais Qui va aussi augmenter Du coup plus souvent Les dégâts De la précision du geste Et au niveau 20 Alors là Niveau 20 sur Zarya C'est un crève coeur Parce qu'il y a énormément De choses fortes De manière générique La défense inflexible A toujours été Le talent de Zarya Puisque 60 secondes C'est un retour rapide Personnalisé A l'activation Réinitialise De temps de recharge D'écran personnel D'écran généré En gros Vous faites Z, E Vous mettez Hop Et vous avez de nouveau Le Z et l'E Très fort pour avoir Plus de protect Comme vous venez de le voir En plus ça fait proc Les talents Donc généralement L'athlète insensible Écran anti-sort Et le bouclier défensif Donc la défense inflexible Elle est encore meilleure Si vous avez des talents Sur le Z et le E Et c'est méga Méga costaud Bien sûr Ça veut dire aussi Permainergie Puisque vous aurez 4 shields potentiels Donc c'est costaud Pour protéger 2 mecs en même temps Mieux vous protéger Vous aussi C'est très 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 bien Ensuite on a la grenadière Restaure instantanément Toutes les charges de grenade A particules En fait ce que ça veut dire C'est qu'une fois Au bout de 8 secondes Vous récupérez Toute votre charge De A en fait Donc ça c'est pas mal Ça permet d'avoir Encore plus de spam Avec le A Si vous êtes parti En 1000 Q-spel Ou avec la précision Du geste C'est vrai que la grenadière C'est vraiment costaud Mais c'est vous privé De la défense inflexible Donc c'est si vous êtes Assez safe Vous pouvez prouver de loin Mais généralement On a besoin de la défense inflexible Sur Zarya en late game Maintenant il y a Les améliorations d'ultime Réduit le temps de recharge De la zone d'exclusion De 25 secondes Et augmente sa durée De 1,5 secondes Je vais pas vous faire un dessin 45 secondes de temps de recharge Avec 25 secondes de temps de recharge En moins Bah c'est pas mal C'est pas mal Ça fait que vous avez plus Que 20 secondes de temps de recharge C'est pas dégueu Si en plus vous êtes En fleur de combat Ça fait que La zone d'exclusion Vous pouvez avoir quasiment 10 secondes de temps de recharge C'est C'est très 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 fort C'est très 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 fort Ça vous permet d'avoir Des ultimes en permanence Sachant que Encore une fois Plus vous avez d'énergie Plus vous faites mal Donc la zone d'exclusion améliorée C'est pas mal du tout C'est pas dégueulasse Sur le papier Pour Si jamais votre game Se passe très mal Et qu'il faut faire des plays En permanence Pour protéger Et tuer les ennemis C'est vrai que La zone d'exclusion améliorée C'est pas mal Enfin Après Ça reste quand même Le meilleur 20 sur le papier Même s'il est dur C'est la zone Donc c'est la durée D'orbe à graviton La graviton améliorée Qui dure une seconde supplémentaire Et réduit Ah non pardon Augmente la durée Oui c'est ça Augmente la durée d'une seconde Je confonds avec le tombeau au silence Et réduit au silence Les héros pris dans sa zone d'effet Pour le coup Je pense qu'il faudrait dégager La durée qui est augmentée d'une seconde Pour moi c'est trop C'est débile Et réduit au silence Les héros pris dans sa zone d'effet Le principe c'est que maintenant Les mecs qui sont dans la zone Sont silence Donc c'est le tombeau au silence De l'éorique Mais même en mieux Puisque normalement Le tombeau au silence Ça réduit d'une seconde la durée Un jour quand Si jamais Zarya est full mode Ça sera dégagé ça Enfin bon Pour le moment Ça réduit au silence Dites-vous sur tout ça Ça réduit au silence les types Et ça c'est très très solide Ça veut dire que les mecs Peuvent plus sortir de votre robot graviton Avec 60 secondes de temps de recharge Et si vous avez fleur de combat Pour réduire le temps de recharge C'est vrai que Mais même si vous ne l'avez pas 60 secondes de temps de recharge Un silence de zone comme ça Ah bah c'est potentiellement Vous pouvez gagner La game sur un ultime Donc c'est très 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 fort Maintenant comme vous le voyez Les 4 20 de Zarya sont très solides Un qui va être passe-partout Un un peu plus offensif Un qui va être à la fois Offensif et défensif Mais basé sur les ultimes Et l'autre Qui est une sorte de tombeau au silence Pour Zarya Mais qui se lance à plus longue distance Mais qui met un peu plus de temps À ce setup contrairement à Léorick Donc honnêtement C'est à vous de voir Graviton Si vous êtes parti graviton Honnêtement Graviton 20 peut être très très fort Maintenant Vous pouvez jouer graviton Et défense inflexible Mais c'est vrai que c'est un peu dommage De passer outre ça Si vous êtes parti zone exclusion Là le choix est variable Les 3 sont cool Ça je pense que c'est C'est le plus simple Vous pouvez faire encore une fois Un build full Qspel Je suis moins fan du build Qspel Personnellement je conseillerais ça Alors Le 4 et le 13 sont ultra modulables Le 16 aussi bien sûr Mais je dirais le 1 et le 7 Charge maximale Et précision du geste Personnellement C'est mon coup de coeur J'en parle depuis des années Je suis très content d'ailleurs De voir que Xeer A démocratisé ce build En compétitif Et c'est un truc Auquel je lui avais parlé En plus je lui avais dit Tu devrais essayer ça Il était en mode Je ne sais pas trop Et finalement maintenant Je joue que ça Donc ça me fait très très plaisir Mais honnêtement C'est super fort C'est super fort Ça vous permet d'être vraiment A la fois très solide Vous allez avoir souvent de l'énergie Et en plus de ça D'avoir énormément de dégâts Et d'utilitaires Parce que vous allez aussi slow Donc pour vos carries C'est toujours cool Donc honnêtement Donc honnêtement Un build assez générique 16 Encore une fois 4, 13, 16 Ça varie Et même le 20 C'est 4 variables On va dire Ça dépend de vous J'en ai déjà parlé Sur les talents Maintenant Vous avez plusieurs moyens Il faut être attentif Encore une fois Avec Zarya Bien attentif Sur Qu'est-ce que je dois faire En gros Est-ce que par exemple Arthas va lancer ses spells Et tout Donc je vais claquer mon shield C'est beaucoup d'anticipation Et de connaissance de jeu Au final Zarya Puisque vous allez généralement Mettre le shield Avant le burst Avant le burst En fait Donc ça va être Très très important Un point aussi Si vous avez beaucoup d'énergie On a tendance à se dire Bon on va attaquer Et si je mets un Q Le temps que le Q parte Ça met du temps En fait Le principe C'est que le Q Certes ça met un peu De temps d'animation Mais vu les dégâts Faut pas hésiter à y aller Faut pas hésiter à y aller Faut pas hésiter à cartoucher Voilà J'espère que ce guide Sur Zarya Vous aura été utile Que ce soit pour mieux la contrer Ou mieux la jouer Bien entendu Même si généralement C'est plutôt pour mieux la jouer Merci à tous N'hésitez pas à donner vos impressions Plein de bisous On se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo A plus Dans le nexus On peut être baracké et féminine Oubliez pas de suivre Les réseaux sociaux Qui continue Hein ? Qui Facebook Qui Twitter Oubliez pas le petit like La petite cloche Petit abonnement Bios 1 1 1 1 1